Vous savez, nos discours sont des discours qui sont emprunts d'humanisme et d'humanité, de partage et d'égalité. Aujourd'hui, la Corse est la région la plus égalitaire d'Europe. Elle a un modèle économique qui se rapproche de l'Amérique du Sud avec 1% de la population qui caporalise quasiment 40% de l'économie. Je pense que... Non, mais c'est pas ce qu'on a entendu, en fait. La France, elle est présente sur 5 continents et effectivement, elle est indivisible. Et ce qu'on a entendu des Corses, en fait, dans les violences, c'est pas du tout cet amour, cette fraternité, ce partage. On a entendu morts aux Français, on a brûlé des drapeaux français, on s'est attaqués à la République en incendiant un palais de justice et une préfecture. Et ça, c'est inadmissible. Et j'ai pas entendu les hommes... A part que sa porte ses fruits ! Et bien c'est un scandale, Jean-Marc ! Et bien c'est un scandale, Jean-Marc ! La question... Parce que Gérald Darmanin, pour la première fois, c'est la première fois qu'un gouvernement... Et bien ce n'est pas la bonne manière de faire de la politique. Après la question, en fait, de l'arc de triomphe, on a donné des milliards aux Gilets jaunes. Là, on brûle un palais de justice et on parle d'indépendance. Ce n'est pas comme ça que fait la politique française. On reviendra, ce n'est pas. Merci Paul-Félix Bénéditti, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Bye bye, à demain, merci. 15h35 sur CNews, bye bye, à demain, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada